C'est la première fois que l'Agence de l'eau pratique une web conférence. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà une expérience plus grande. Nous-mêmes, on a évidemment assisté et participé à des web conférences. On l'a fait également en interne au sein de l'Agence de l'eau, mais on n'avait pas cette expérience pour communiquer en externe. La crise sanitaire et le confinement, les confinements maintenant, nous y poussent. Je crois que c'est une bonne chose puisqu'elle nous permet de toucher un nombre d'interlocuteurs extrêmement important. Aujourd'hui, mais peut-être les jours qui suivront, je l'évoquais tout à l'heure. C'est sur un territoire aussi vaste que celui du bassin Loire-Bretagne. Je le rappelle ici, 28% du territoire métropolitain. C'est le moyen de toucher depuis le Nord-Finistère jusqu'à la Haute-Loire ou à l'Auxerre. Je ne citerai pas tous les départements, mais le bassin, c'est 36 départements. C'est l'occasion ici de pouvoir couvrir ce territoire immense de façon plus efficace. Et donc, d'une certaine façon, nous nous en réjouissons, même si nous regrettons évidemment les échanges plus directs que nous pouvions avoir par le passé. Évidemment, il est essentiel que les acteurs économiques que vous êtes puissent être correctement informés des dispositifs de l'Agence, puisqu'elle apporte des financements importants. Et donc, cette webconférence n'a pas été préparée que par les équipes de l'Agence. Je voudrais ici remercier tous les témoins qui vont intervenir pour présenter les projets qui ont été accompagnés par l'établissement et qui peuvent être cités ici à titre d'exemple. Je voudrais en introduction rappeler un petit peu le contexte de cet appel à projet que nous lançons aujourd'hui. Rappeler que les agences de l'eau, dès les mois de mars et d'avril, pendant la première période de confinement, ont travaillé ensemble avec le ministère de la Transition écologique à l'élaboration d'une contribution à la relance de l'économie nationale, avec des plans de reprise, plans de rebond selon les bassins, les terminologies ont été différentes. C'est avant même le plan de relance gouvernemental, mobiliser les financements importants des agences de l'eau au service de la reprise et du développement économique. Donc, dans un premier temps, l'agence de l'eau a lancé au mois de juillet des appels à projets au bénéfice des collectivités. Alors, au bénéfice des collectivités en direct, mais l'objectif était bien d'accompagner les entreprises de travaux, de travaux publics en particulier, pour relancer la commande publique. Et malgré les efforts des agents de l'eau, on sait que la commande publique reste encore à Tône. Donc, beaucoup reste à faire encore. Pour autant, ça a été un succès en termes de remontée de projets. Et puis, nous avons travaillé avec les membres du comité de bassin et du conseil d'administration qui représentent les entreprises pour élaborer un plan de reprise destiné aux acteurs économiques. Et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin avec cet appel à projets en direction des entreprises. La priorité, c'est la réduction des micropolluants. C'est-à-dire qu'évidemment, ces plans de reprise doivent rester dans les orientations fixées par le conseil d'administration et le comité de bassin de reconquête de la qualité de l'eau, d'économie de la ressource en eau, d'amélioration du milieu aquatique. Et c'est bien l'objectif de ces appels à projets à destination des entreprises. Je rajouterais peut-être une dimension un petit peu nouvelle sur ces appels à projets. C'est d'encourager les entreprises à traiter la thématique de l'eau dans son entier, c'est-à-dire à la fois la réduction des micropolluants, je l'ai dit tout à l'heure, l'économie de l'eau, puisqu'on sait que c'est une ressource de plus en plus rare et qu'il faut protéger. Et puis, c'est également la capacité des entreprises à participer sur leur territoire à la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité. Un certain nombre de sites industriels sont situés à proximité de cours d'eau, puisque c'était évidemment bien souvent nécessaire pour le développement de l'activité concernée. Et donc, là aussi, il y a des possibilités d'intervention de l'agence au bénéfice de l'entreprise. Et puis, je termine en conclusion, pour ne pas être trop long dans cette intervention liminaire et laisser surtout parler les experts ou les expertes, parce que je suis entouré ici d'expertes, et donc rappeler que le 11e programme d'intervention de l'agence de l'eau, le programme d'intervention, c'est notre outil financier au service des acteurs qui interviennent en matière de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Ce 11e programme d'intervention de l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, c'est plus de 2 milliards d'euros de crédit d'intervention sur 6 années. Et sur ces 2 milliards, ce sont plus de 178 millions d'euros qui ont été fléchés au bénéfice des acteurs économiques, à la fois les grandes entreprises, les grands groupes peuvent bénéficier dans le cadre des encadrements communautaires de ces dispositifs, mais également des plus petites entreprises. On y reviendra également dans la matinée. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en remerciant les 300 participants, puisqu'on a atteint le chiffre de 300, les 300 participants qui sont ici, qui prennent de leur temps pour cette matinée. Et puis évidemment, toutes celles qui ont préparé cette webconférence, je vais utiliser un terme français, en espérant qu'elle soit une réussite et qu'elle soit surtout bénéfique à tous ceux qui y auront participé et que derrière, cet appel à projet sera un véritable succès, puisque l'objectif, c'est bien que l'ensemble des actions économiques de l'agence, dans l'année qui vient, se concentre sur cet appel à projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole aussitôt à Sandrine Reverch-Chansal, qui est la directrice des politiques d'intervention de l'agence de l'eau, qui va poursuivre le propos. Merci beaucoup et bonne webconférence. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je souhaitais en introduction et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'était redonner les éléments du cadre de cet appel à projet et puis quand même revenir un petit peu en amont. Vous êtes nombreux, vous êtes connectés ce matin et on en est ravis, mais par contre, la difficulté de ce format, c'est qu'on ne peut pas interagir avec vous directement et on suppose que pour un certain nombre d'entre vous, ce n'est pas si évident que ça, d'identifier qui est l'agence de l'eau dans un paysage institutionnel où il y a parfois, il y a plusieurs structures qui peuvent agir sur le volet économique et ce n'est pas toujours facile d'identifier qui est qui. Je vais vous redonner quelques éléments qui permettent de repréciser qui sont les agences de l'eau. Là, vous avez la carte du territoire métropolitain sur lesquelles vous voyez apparaître les grands bassins hydrographiques et sur chacun de ces bassins hydrographiques, il y a une agence de l'eau qui agit. L'agence de l'eau de l'Ordre-Bretagne, c'est ce bassin hydrographique, c'est le bassin de la Loire et c'est la Bretagne, c'est 28% du territoire national. Les agences de l'eau, ce sont donc des établissements publics de l'État qui sont sous la double tutelle du ministère en charge de l'écologie et du ministère des finances. Les principales missions des agences de l'eau, c'est d'une part, évidemment, de mettre en œuvre la directive 4 sur l'eau et pour mettre en œuvre cette directive 4 sur l'eau qui vise à ce qu'au niveau de chaque État membre, on améliore la qualité des eaux et qu'on atteigne ce que l'on appelle le bon État. Chaque agence de l'eau met en œuvre un document de planification qui s'appelle le SDH, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un des leviers pour accompagner la mise en œuvre du SDH, à côté de ce que peuvent faire les services de l'État en matière de mise en œuvre régalienne, de réglementation, l'agence de l'eau est là pour accompagner des projets d'investissements, de travaux, d'immatériels aussi, qui permettent de reconquérir le bon État des eaux. Pour ce faire, les agences de l'eau bénéficient d'une autonomie financière qui est assurée par le fait qu'elles perçoivent des redevances auprès de l'ensemble des usagers de l'eau. Et ces redevances perçues constituent en fait les recettes financières qui permettent ensuite d'avoir des programmes d'intervention qui visent à accompagner les projets. Les industriels, mais comme n'importe quel usager de l'eau, tout un chacun, en tant que consommateur d'eau, payent des redevances auprès de l'agence de l'eau dont il dépend. Chaque agence de l'eau a donc un programme financier. On en est au onzième programme, c'est-à-dire que les agences de l'eau sont maintenant des établissements anciens dans le paysage institutionnel français. Et c'est au travers des moyens financiers de ces onzièmes programmes que l'agence de l'eau accompagne, notamment peut accompagner les acteurs économiques. La gouvernance de chaque agence de l'eau est la même dans chacun des grands bassins. Elle est articulée autour d'un comité de bassins qui regroupe pour Loire-Bretagne 190 membres qui rassemblent l'ensemble des… qui est une représentation de l'ensemble des usagers de l'eau, dont les acteurs économiques qui sont représentés au sein de ce comité de bassins. Le comité de bassins, il fixe les grandes orientations, il fixe les éléments de la planification, c'est lui qui donne, on va dire, la route à tenir. Et ensuite, c'est le conseil d'administration qui est une émanation du comité de bassins qui assure notamment le suivi et la mise en œuvre du programme financier d'intervention de l'agence de l'eau. Donc maintenant, je vais zoomer, donc voilà, là vous aviez le territoire français séparé avec ses six grands bassins. Maintenant, on va zoomer sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui et nous-mêmes, nous, nous sommes des agents de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, le bassin Loire-Bretagne, c'est un vaste territoire. Comme l'a dit le directeur général en introduction, c'est 28% du territoire métropolitain. C'est à la fois donc le bassin de la Loire et la Bretagne. Sur ce bassin, il y a un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016-2021 et c'est lui qui fixe les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource. C'est lui qui aussi, territoire par territoire, bassin versant par bassin versant, fixe les objectifs en matière de reconquête de la qualité des eaux. La DCE, la Directive 4 sur l'eau européenne, demandant à chaque État membre d'établir un tel plan de gestion. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, aux côtés de l'action des services de l'État qui interviennent eux plus sur le champ réglementaire, l'agence de l'eau intervient, elle, sur l'accompagnement des projets au travers de son onzième programme d'intervention, qui est un programme qui a été défini en 2018 et qui couvre la période 2019-2024. L'agence de l'eau est donc un partenaire technique et financier pour tous les maîtres d'ouvrage qui souhaitent réaliser des travaux et des études qui visent à améliorer la gestion de l'eau. Un petit zoom sur le onzième programme d'intervention de l'agence de l'eau. Le onzième programme d'intervention de l'agence de l'eau, c'est un peu plus de 2 milliards d'eux, mobilisés donc sur 6 ans et qui embrassent, j'ai envie de dire, de larges thématiques. On a à la fois, évidemment, tout ce qui est lutte contre la pollution domestique pour 652 millions d'euros et qui vise surtout là tout ce qui est stations d'épuration et réseaux d'assainissement. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous les voyez là à l'écran. Et je vais zoomer sur celles qui concernent les acteurs économiques. Donc, on a 117 millions prévus sur 6 ans pour lutter contre les pollutions des activités économiques hors agriculture. Le volet agricole a aussi des crédits spécifiquement dédiés. On a aussi un volet qui concerne les activités économiques et qui est très important dans le contexte actuel de changement climatique qui est tout ce qui est économie et partage de l'eau doté de 154 millions d'euros. Et je vous le souligne aujourd'hui parce qu'on va y revenir dans la présentation de l'appel à projet. On a aussi des crédits importants pour tout ce qui concerne l'amélioration des milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité pour 295 millions d'euros. Donc, on a des montants, j'ai envie de dire, significatifs à mobiliser pour les acteurs économiques. Et ce que l'on souhaite aujourd'hui au travers de cette web conférence, c'est justement mieux les faire connaître et faire en sorte que dans les prochains mois et dans le contexte particulier que nous traversons tous aujourd'hui, être au rendez-vous de l'accompagnement de la transition écologique des acteurs économiques. Et c'est bien dans ce cadre-là que se lance cet appel à projet qui va être aujourd'hui ou dans les prochaines heures sur notre site Internet de l'Agence de l'eau. C'est notre appel à projet que l'on inscrit dans ce que l'on appelle le plan de reprise pour que les crédits de l'Agence de l'eau puissent servir à leur niveau avec toute la modestie qu'on doit aussi avoir autour de ça. On n'a pas du tout la prétention de pouvoir, à nous tous seuls, contribuer à la reprise de l'activité dans ce contexte de crise majeure que nous traversons, mais en tout cas faire en sorte d'être au rendez-vous et de pouvoir accompagner tous les acteurs économiques qui souhaiteraient profiter d'un dispositif exceptionnel que l'on lance cette année pour engager des investissements en faveur de la transition écologique. Donc, on vise au travers de cet appel à projet les acteurs économiques. On ouvre cet appel à projet sur la période d'aujourd'hui jusqu'à mi-juin 2021 et on instruira les dossiers au fil de l'eau. L'idée étant, comme on parle de reprise, l'idée c'est d'aller le plus vite possible, de ne pas retarder et d'être le plus réactif. Et dans un souci aussi de faciliter les démarches des entreprises. Donc, on a pour l'ensemble des appels à projet du plan de reprise, puisqu'on en a déjà lancé cet été, qui vise l'AEP, qui vise l'assainissement, qui vise d'autres domaines du programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Tout se fait via le portail de dématérialisation, de dépôt des demandes d'aide, qui peut être aussi une source de simplification pour vous. Et l'enveloppe dédiée à cet appel à projet est de 9 millions d'euros. Les grandes lignes du dispositif de l'appel à projet. Il s'inscrit évidemment dans notre 11e programme d'intervention, mais de façon temporaire, on a souhaité, j'ai envie de dire, faire en sorte que notre programme d'intervention soit encore plus incitatif. Donc, vous allez le voir, on va vous le présenter. L'appel à projet mobilise sur un temps, du coup, de 6, 8, 9 mois, nos aides avec des taux en général plus intéressants que ce que l'on met habituellement en œuvre dans le programme. On a voulu un dispositif le plus simple et le plus lisible possible. Donc, pour un porteur de projet, ce qu'il suffit de regarder, c'est le règlement de l'appel à projet. Il n'y a pas besoin d'aller regarder d'autres documents sur le site de l'Agence de l'eau pour comprendre ce à quoi vous pouvez prétendre. Et on a souhaité avoir un règlement d'appel à projet le plus lisible possible. Et dans tous les cas, les services de l'Agence de l'eau sont à votre disposition pour vous accompagner dans le montage des projets. Et ce que l'on souhaite aussi, c'est évidemment communiquer et mieux faire connaître nos aides parce qu'on le sent, on a un déficit, en fait, on voit bien qu'on souffre d'un déficit de connaissances vis-à-vis des acteurs économiques sur nos différents dispositifs d'aide. Et on espère d'ailleurs que cette web conférence sera de nature à nous aider et on complétera par tout autre moyen pour faire en sorte que le plus de projets possibles émergent dans les prochains mois. Donc voilà un peu rappelé le cadre. Maintenant, je vais vous donner en quelques mots le déroulement de la matinée. On a prévu donc trois séquences qui correspondent en fait à trois volets de l'appel à projets sur lesquels les acteurs économiques peuvent s'inscrire. Le volet pollution, le volet économie d'eau et le volet restauration des milieux aquatiques. Pour chacune de ces séquences, mes collègues qui vont intervenir vous donneront les objectifs de la politique de l'Agence de l'eau et les modalités d'aide associées et on illustrera à chaque fois avec des témoignages. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des entreprises, des structures qui ont accepté de témoigner ce matin parce qu'il est très important aussi de donner à voir et d'illustrer, ce qui permet aussi d'un peu plus de concrétiser et de matérialiser ce que l'on peut faire avec vous. Alors, pour le fonctionnement, ce que je vous propose, alors ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on ne peut pas interagir avec vous, c'est-à-dire que là, je parle, mais on ne va pas pouvoir échanger de vive voix avec vous, le nombre ne le permet pas. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via le chat. On va essayer de les collecter au fur et à mesure et peut-être qu'au niveau de chaque séquence, on apportera des premières réponses. Toutefois, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on va toutes les bancariser et on vous mettra à disposition après la réunion, enfin plutôt peut-être là dans les prochains jours, le temps de consolider tout cela, on vous mettra à disposition un question-réponse de façon à ce que vous puissiez retrouver les réponses à vos questions et tout ça sur notre site Internet. On vous renverra tous les liens qui vont bien et l'adresse de notre site Internet. De même que tous les documents qui sont projetés là aujourd'hui feront l'objet d'une mise en ligne de façon à ce que vous puissiez retrouver tout cela dans les prochains jours. Voilà, donc j'en ai fini pour ma partie. Je vais donc laisser maintenant la parole à Amélie Euse, qui est chargée de mission au siège de l'Agence de l'eau sur les activités économiques non agricoles, pour maintenant vous présenter le volet A relatif à la lutte contre les pollutions. Merci à vous. Merci.